La Bible Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses Le monde souffre terriblement parce que même la Bible n'arrive pas à la comprendre L'adamisme, c'est une question d'identité Où tu es, où tu n'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'amener l'être Cette Afrique, dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler, était une Afrique organisée L'Egypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer La Bible est mystérieuse C'est pas donné comme ça, c'est Dieu qui parle Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo Et il dit, ça c'est mon territoire Il délimite son territoire Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs Le voyage guidé dans les mystères de l'esprit Et surtout le choc des convictions duquel j'ai la vérité Aujourd'hui mesdames et messieurs, nous allons nous pencher une fois de plus sur l'islam Cette religion qui faisait peur à certaines personnes Qui se disaient, mais c'est quoi encore cette affaire Où on voit des gens en soutane Et tous les musulmans ont une barbe fournie comme ça Ça nous faisait peur On se disait, c'est du satanisme cette religion C'est sûr que le Coran, on ne voulait même pas le toucher De peur qu'on ne soit satanisé On se disait que là-bas il n'y a que du diabolique Parce qu'il y a des poseurs de bombes Il y a des coupeurs de tête, des coupeurs de main Il y a le dihad Il y a plein plein d'autres choses qui nous terrorisaient Jusqu'à ce qu'arrive sur ce plateau Monsieur Saïd Ahmad avec la religion musulmane Ahmadiyya C'est là que la communauté musulmane Ahmadiyya Nous a ouvert les yeux sur la profondeur Sinon la profondeur du Coran Et c'est là que nous avons découvert un islam pur Certainement l'islam tel que voulu par le prophète Mais en fait c'est ce qu'il dit N'est-ce pas Dixante, bonjour Bonjour Alexis Bougou Voilà donc c'est à ce moment-là Dixante Que nous avons découvert que Nos questions trouvaient des réponses Qui nous plaisaient Et on se rendait compte de plus en plus Que l'islam c'était pas le terrorisme Que nous voyons à la télé chaque jour Que l'islam c'était bien plus que La soutane, la barbe, les mosquées et tout ça Qu'il y avait beaucoup d'humanisme Il y avait beaucoup de spiritualité Et surtout il y avait beaucoup de vérité divine Dans l'islam, n'est-ce pas Dixante ? Bien évidemment, l'islam c'est l'expression de l'amour de Dieu En tout cas selon les explications que M. Saïd nous donne Bien évidemment, selon les explications que M. Saïd nous donne Mais je tiens à ajouter dans ce que vous avez dit Qu'au départ, je dirais, nombreux d'entre nous pensaient que l'islam c'était l'affaire d'un peuple D'un peuple arabe, d'un peuple Mais en fin de compte, quand on suit M. Saïd On comprend pertinemment que l'islam n'est pas l'affaire d'un peuple Mais c'est l'affaire de toute l'humanité Dieu s'adresse à l'humanité C'est un Dieu qui aime sa création, qui aime sa créature Et donc il a mis comme intermède entre lui et les hommes l'islam Et c'est au moyen, c'est par le canal de cette religion que Dieu nous parle, bien évidemment Très bien, alors mesdames et messieurs, chers téléspectateurs Comprenez que vous êtes en même temps en direct Par votre téléphone RTL, vous pouvez composer le 4545 Et poser vous-même toutes vos questions à M. Saïd 4545, c'est-à-dire en achetant du crédit RTL Sans activer le forfait, vous achetez du crédit RTL à partir de 300 francs Jusque là-bas, vous pouvez poser toutes vos questions à M. Saïd Tout comme ceux qui ont aussi MTN Ils peuvent acheter du crédit MTN à partir de 300 Et composer le 5556 Vous appelez directement ce plateau En tout cas, nous ne pouvons pas prendre vos appels par un autre numéro Pour que vous puissiez vous aussi contribuer à cette émission Pourquoi pas poser vos questions directement à M. Saïd Alors M. Saïd, bonjour Bonjour M. Saïd Bon, on est ravi de vous revoir une fois de plus Alors, qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau Les téléspectateurs sont impatients de savoir Merci beaucoup Aoudoubillahi minesh shayitarniz rajim Bismillahirrahmanirrahim Par grâce d'Allah Tous les musulmans du monde entier Entrez de gêner pendant le mois de Ramadan C'est que nous sommes dans le plein Ramadan Les mois de Ramadan C'est un mois qui est sacré pour l'adoration Gêner pendant un mois C'est Dieu lui-même qui a demandé dans le Saint-Couran Que tout comme Dieu vous a créé Il faut être obéissant vers lui Parce qu'il est notre créateur Et tous les commandements qui se trouvent dans le Saint-Couran Les musulmans doivent respecter Et parmi les commandements Il y a un Que on dit Ramadan Gêner pendant le mois de Ramadan Maintenant, les musulmans, ils connaissent que Nous avons cinq piliers de l'islam Le premier pilier, c'est Adorer, accepter un seul Dieu Et Mohamed et son messager Et le deuxième pilier de l'islam C'est la prière Cinq prières quotidiennes Que chaque musulman doit respecter Et le troisième pilier, c'est Ramadan Gêner pendant le mois de Ramadan Quatrième, c'est Al-Zaqat Le dîme Et le cinquième, c'est le pèlerinage C'est ça, comme c'est les cinq poteaux de l'islam Que tous les musulmans doivent respecter Maintenant, les cinq prières C'est obligatoire pour chaque personne Même s'il est malade Même s'il est en voyage Même s'il est sur place Il doit obéir et il doit accomplir les prières C'est obligatoire Maintenant, le gêner pendant le mois de Ramadan Ou le carême C'est obligatoire Pour chaque personne Homme, femme, musulman Qui sont jeunes Jeunes Qui ne sont pas malades Et qui ne sont pas en voyage Obliatoirement, il doit gêner pendant le mois de Ramadan C'est-à-dire les jeunes C'est obligatoire pour chaque musulman Homme, femme Qui ne sont pas malades Et qui ne sont pas en voyage Ils sont adultes Obliatoirement, ils vont gêner Maintenant, celui qui est entré de gêner Comme c'est une recommandation de Dieu Il doit obéir, il doit respecter Parce qu'il y a des règles à suivre Maintenant, s'il y a un musulman qui est en train de gêner Au milieu, s'il coupe son gêne volontairement C'est condamnable C'est-à-dire Si vous avez coupé ton gêne au milieu des journées Sans raison À ce moment-là Le Saint-Couran, il dit Il faut, pour remplacer le gêne là que tu as coupé Il faut maintenant gêner pendant deux mois continuellement Ah Ça c'est le condamnation Maintenant, celui qui n'a pas la capacité de gêner pendant deux mois Il doit nourrir 60 pauvres Ça c'est le condamnation pour la personne qui coupe au milieu de la journée Maintenant, le Saint-Couran, il a dit C'est lui qui ne gêne pas pendant qu'il est jeune Il a la capacité Il n'est pas malade Il n'est pas en voyage Mais il laisse le gêner Pour lui Le Saint-Couran n'a pas donné la condamnation Le Saint-Couran, il a dit Pour remplacer les jeunes Qu'il a abandonnés pendant les mois de Ramadan Sans raison Si, pour remplacer ces jeunes-là Si, il les gêne pendant toute la vie Il ne peut pas remplacer ça Même s'il gênait toute sa vie jusqu'à sa mort Jusqu'à sa mort Il ne peut pas remplacer les jeunes que Dieu avait prescrit pour lui Cela signifie que Pour la condamnation C'est lui qui va couper au milieu de la journée les jeunes Le matin, il a gêné Mais au milieu, il coupe Maintenant, pour lui, il y a la condamnation Deux mois, continuellement, il doit gêner pour remplacer un jeune Maintenant, s'il n'a pas la capacité Il doit payer 60 pauvres La nourriture Maintenant, celui qui ne gêne pas Il est jeune Il est en bonne santé, tout va bien Il lui a demandé Maintenant, il ne gêne pas volontairement Pour lui, c'est certainement après la mort Il y a prévu la condamnation C'est ça que chaque musulman, homme, femme Etant musulman, étant obéissant Il doit obéir Maintenant, on dit que L'islam est tellement facile à pratiquer Facile ? Tellement facile à pratiquer Par exemple, pour la prière Si tu es malade Tu n'arrives pas à mettre des bouts Et t'asseoir, tu peux prier Maintenant Si, avant de prier, il faut faire l'ablusion Maintenant, si tu es malade Tu n'arrives pas à toucher l'eau Parce que si tu touches l'eau Tu as mal dans le corps Ou soit tu vas tomber encore malade La maladie va graver Le Saint-Couran nous demande Il faut faire le tayamum Tayamum, c'est quoi ? Toucher la terre pure Et passer sur votre face Ce qui va remplacer votre ablution Maintenant Si tu n'arrives pas à mettre des bouts A cause de maladie Et t'asseoir, tu peux prier Si tu n'arrives pas A seoir aussi pour la prière Même coucher Tu coucher, tu peux prier Tu peux accomplir la prière C'est ça la facilité que l'islam donne Mais seulement il dit Il faut accomplir la prière C'est l'obéissance De la même manière pour les jeunes aussi D'abord les enfants ne doivent pas gêner Continuellement Ah, les enfants ? Parce que les enfants De façon dont ils sont en train de grandir Ils ont bien joué la nourriture Pour que leur organe se développe C'est ça qui est Il est interdit aux enfants de gêner Maintenant Oui, on peut donner l'habitude de gêner Parfois On le dit que ça va gêner Aujourd'hui Après quelques jours Vous gênez encore Pour qu'ils doivent avoir l'habitude Ils vont s'entraîner déjà Et s'habituer Vous comprenez ? Et le moment qu'il va arriver C'est l'âge donné Là où il peut gêner Il peut gêner Troisièmement Une femme qui est enceinte Il est interdit de gêner aussi Ah, la femme enceinte La femme qui est en train D'allaiter son enfant Pour elle aussi C'est interdit de gêner Et une femme Qui est dans les règles Pour elle aussi C'est interdit de gêner Et la personne Qui est en train de voyager Il est en voyage Pour lui C'est interdit aussi de gêner Et celui qui est malade Aussi Pour lui C'est interdit de gêner Maintenant Tout le monde Pendant que nous sommes Pendant le mois de carême Qui sont occupés Par l'autre Par la maladie Ou soit par les voyages Comment ils vont faire ? Le Saint-Couran Il dit Que Pendant que Les jours que vous avez Pardis pendant Les mois de ramadan Ça vous allez remplacer Maintenant Après ramadan Ah Vous avez toute l'année Pour remplacer Remplacer Ces jours là Que vous avez ratés Si vous avez perdu Trois jours C'est à dire Vous allez gêner Après ramadan Trois jours Pour compléter le nombre Maintenant Si une femme Parfois Elle est en grossesse Parfois Elle est en train De l'été Et ça peut arriver Que pendant 10 ans 15 ans Elle n'a pas gêner Est-ce qu'elle va remplacer ? Non Il suffit pour elle Qu'à la fin De ramadan On paye les fidya Fidya signifie Un sadaka Qu'il doit sortir Pour les pauvres Nourrir 30 pauvres Ce sera Qui va lui remplacer Qui va récompenser Là où elle a manqué Le jeune C'est ça La facilité Que l'islam donne Maintenant Malgré toutes les facilités Que l'islam donne Si il y a un musulman Qui Pendant qu'il a bonne santé Mais il est en train De négliger A ce moment là Il sera condamné De la part de Dieu Maintenant Le Saint Coran Il dit que Ce mois sacré Mois de ramadan C'est beaucoup bénéfique Ah Non Dieu dit que Ce n'est pas seulement Que Dieu Presque Il est carré pour vous Le Saint Coran Il dit que Tout comme Dieu Avait prescrit Les jeunes Avant Les gens qui sont passés Avant vous Les religions Qui sont passés avant Chez eux aussi Il y avait les jeunes Il y avait les jeunes De la même manière Dieu a été prescrit Pour vous Pour que vous soyez Justes Pour que vous ayez La crainte de Dieu Il faut expliquer aussi A nos téléspectateurs Vous comprenez Maintenant Si nous regardons L'ancienne religion Presque dans chaque religion Il y a la conception Des jeunes Des carèmes Mais La forme est différente Par exemple Il y a certaines religions Qui demandent les jeunes Mais pour eux C'est Peut-être pendant Un temps Ne mangez pas la viande C'est pour eux C'est les jeunes Ils nourritissent C'est interdit Les autres Ils peuvent manger Par exemple C'est les hindous Pendant qu'ils sont En train de déjeuner Ils ne peuvent pas manger Les choses Qu'on a préparé Avec le fait Cela signifie Que les choses naturelles Comme les fruits Le lait Il peut boire ça Il peut manger les fruits Pour eux Ce n'est pas interdit Maintenant En islam L'islam Il nous demande Le Saint-Coran Il dit Il faut manger Avant que l'aube commence L'aube Le matin Le premier rayon du soleil Quand il s'élève En haut La lumière Et en bas La nuit Commence à descendre A ce moment là On dit C'est l'aube Qui a commencé Avant que l'aube Commence Le Saint-Coran Il nous demande Il faut manger Il faut manger déjà Et après avoir mangé Dès que l'aube Est commencé Vous commencez A prier La prière du matin Et toute la journée Jusqu'à le soleil S'est couché Il ne fallait pas Que quelque chose Entre dans votre corps Vous comprenez ? Jusqu'au couché du soleil Jusqu'au couché du soleil Dès que le soleil Se couche Le Saint-Coran Il dit Il faut ouvrir Maintenant votre carême C'est ça seulement Pendant la journée Que les musulmans Ils ont fermé La bouche Pour qu'ils puissent Respecter Ce que Dieu nous a demandé Maintenant Il y a beaucoup Des leçons derrière Tout ça D'abord Un musulman La nourriture Que Dieu a permis Pour les autres jours Que tu peux manger Tu peux boire Mais Pendant les jours Des ramadan Il faut abandonner Ça aussi Pour qui ? Pour Dieu Parce que c'est Dieu Qui a demandé La nourriture Que pendant les autres jours Dieu a permis Dieu a dit Pendant les jours Des ramadan Il faut laisser pour moi On laisse Le Saint-Prophet Il a dit Que pendant les mois De ramadan Une personne Qui est entrée Déjeuner S'il ne laisse pas Des mentires Des trompés Des volets Dieu n'a pas besoin Qu'il laisse La nourriture Pour Dieu Rester en famine Pour Dieu Ça ne 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 Signifie que Ce que Dieu A interdit Même les autres Jours ordinaires Vous comprenez ? Mais comment Les choses Permis que Dieu Tu as laissé A cause de Dieu Maintenant Les choses Que Dieu A interdit Les autres ordinaires Maintenant Tu continues à faire Mais pourquoi Tu es gêné ? Et c'est ça Qu'un musulman Il doit faire Cet exercice D'abandonner Tous les mâles Qu'il était En train de faire Dans les autres jours Les maçons Il a trompé Tout ce qu'il cherchait A faire Pour tromper les gens Ou de mentir Maintenant C'est un exercice Pendant un mois Et c'est lui Qui va faire Cet exercice Cela signifie que Si il a fait Avec la crainte De Dieu Certainement Après Ramadan Il va continuer A pratiquer ça Ah oui Parce qu'il a fait Ça durant un mois Maintenant A cause de cela Le Saint prophète Maman Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Que pour un musulman Dès que Ramadan Commence Dieu ferme Les portes De l'enfer Il ouvre Les portes Du paradis Et il ferme Il chêne Le satan Pour qu'il ne vienne pas Empêcher Les musulmans D'accomplir La prière Pour faciliter Les musulmans De chercher Le plaisir de Dieu C'est ça Que dans le mois De Ramadan Toutes les bonnes œuvres Dieu augmente La récompense De Tous les musulmans Qui sont en train De faire le bien De bonnes œuvres Vous comprenez ? Si Dieu donnait La récompense Celui qui a prié Pendant le jour ordinaire 27 bénédictions Maintenant Pendant le mois De Ramadan Dieu va multiplier Fadiz Vous comprenez ? 270 bénédictions Par exemple Dieu va augmenter La récompense C'est pour faciliter Les musulmans Que voilà Une bénédiction Qui est en train Découlée Il faut profiter Maintenant C'est ça C'est ça Que le Saint Prophète Il a dit Que malheur Pour des personnes Qui ont trouvé Dans leur vie Mais ils n'ont pas pu Entrer dans le paradis La première personne Qui a vu ses parents Vier dans sa vie Mais en les servant Il n'a pas pu Entrer dans le paradis Deuxième personne Qui a trouvé Le Ramadan Dans sa vie Et en gênant En respectant les jeunes Il n'a pas pu Entrer dans le paradis Et c'est ça Qu'il y a aujourd'hui C'est la responsabilité Des musulmans Pas seulement De respecter Qu'est-ce qu'on dit Les jeunes Et l'adoration Et en plus Il doit apprendre Cette leçon Pour qu'il puisse Continuer Dans les autres Jours à venir Pour qu'il y ait Un changement Dans son esprit L'objectif D'avoir un changement Évidemment Maintenant Pour plus la facilité Aux musulmans Pour chercher Plus de récompenses C'est ça que Le Saint Prophète Sallam Il a dit Dans les derniers Dix jours De Ramadan Dans la nuit Impaire Il y a un moment Qui arrive Que Dieu lui-même Il se manifeste Sur la personne Qui a bien respecté Et qui a purifié Son esprit Qui a purifié Son âme A ce moment A ce moment là Dieu va manifester Sur lui Pour prouver Que des prières Sont Exaucées Et quand Dieu se manifeste A ce moment là La personne Il est devenu Comme un nouveau-né Il n'a pas de péché Et c'est ça Que le Ramadan Est venu Pour sauver Les musulmans Qui cherchent A être sauvés Wow C'est magnifique Mesdames et Messieurs On l'a compris Dixons L'importance De la chose Donc Du Ramadan Mais ça commence Quand Et ça finit Quand Le mois du Ramadan Vous voyez Le Saint-Prophet Il a dit Que le moment Que vous voyez Les premiers jours La lune sort Vous comprenez On dit Hilal C'est-à-dire Les croissants C'est Le mois du Ramadan Commence Maintenant Jusqu'à ce que La lune Dispareille Ah d'accord Quand la nouvelle lune Encore va sortir A ce moment-là On s'arrête Ramadan Et on fête Maintenant La prière La fête Que les musulmans Après Ramadan Ça ne sort pas A même date Pendant les années Ça peut sortir Mais pas la même Chaque année Il y a Dix jours de décalage De décalage De la sortie De la lune Les musulmans Suivent Le calendrier C'est la lunaire Oui Maintenant La lune Les mois de la lune Il compte 29 ou 30 ans 30 jours Il n'y a pas De 27 28 Il n'y a pas De 31 Vous comprenez ? 29 ou 30 jours 29 ou 30 jours C'est ça qui fait Qu'il y a Chaque année 10 jours de décalage Alors Dixon Vous avez suivi Monsieur Saïd Dans le déroulé De son exposé Sur le Ramadan Alors Le Ramadan Le Ramadan Ça vous a inspiré quoi Et quelle question peut-être Quel commentaire Oui Le Ramadan C'est On va dire C'est un fait Qui devient de plus en plus Un fait de société Bien qu'il Bien qu'il est au départ Qu'il soit au départ En fait spirituel Mais on voit que dans la société Ça prend de l'ampleur Vous voyez Et moi la question Que j'aimerais poser ici C'est de savoir si Finalement le Ramadan N'est devenu Qu'une simple coutume Est-ce que Vous constatez qu'il y a La manifestation du coeur De la conviction L'imprégnation de l'homme Justement dans l'envie D'emmener son esprit A se développer A côtoyer davantage Dieu Ou finalement Ça devient Une simple coutume Une simple habitude Une simple habitude Vous voyez Ce n'est pas une coutume Comme je vous ai dit C'est le commandement de Dieu Une recommandation De Dieu lui-même Ça facilite A tous les musulmans De purifier Leur esprit Ou leur âme Vous voyez Il y a une différence Entre la prière islamique Et entre la prière Des chrétiens Ce qui est recommandé Par Jésus Jésus a dit Si vous voulez prier Allez fermer votre chambre Éteindre la lumière Et prier là-bas Pendant que les autres Ne sachent pas Dans le secret là-bas Dans la prière islamique Il est demandé Il faut sortir De votre maison Se réunir dans la mosquée Et prier ensemble Et il y a beaucoup De leçons aussi Derrière tout ça Ça peut arriver Qu'une personne Est un faible De l'esprit Il n'a pas envie Il n'a pas envie de prier Mais les autres frères Qui sont en train de prier Lui il reste Derrière Mais Les autres Quand ils vont constater Que notre frère Ne vient pas dans la prière Il est en train de négliger Ils vont partir vers lui Pour le fortifier Pour l'enseigner Pour toucher son cœur Pour donner l'importance De la prière Vous comprenez Et parfois Il est convaincu Il commence à prier Parfois Seulement à cause De honte Il peut dire que non Comment les autres Sont parti à la mosquée Même s'il n'a pas envie Mais il va continuer Partisper avec la prière Jusqu'à tel point Qu'un jour Il va commencer à prier Par cœur Exact Deuxièmement L'importance de la prière Ensemble C'est quoi Que nous sommes tous Entrés de prier Mais on n'a pas Même sentiment On n'a pas même cœur Maintenant ça peut arriver Qu'il y a parmi nous Une personne Qui est sain Que Dieu Exhauste la prière Facilement Et grâce à lui Tout le monde Qui est autour de lui Dieu peut accepter Aussi la prière C'est ça la prière En congrégation L'importance Deuxièmement Le jeûner Obéisser à Allah C'est aussi Une sorte d'adoration Rester en famine Pour Qu'est-ce qu'on dit Un pleuré Dier Maintenant Il y a beaucoup de gens Qui peuvent négliger Vous comprenez ? Maintenant Il y a beaucoup de gens Quand ils viennent dans la mosquée Pendant les mois de Ramadan Et les musulmans Qui restent arrière On leur dit Mais voilà Regardez Il y a un mois sacré Qui est commencé Mais tu es en train de perdre A quel raison ? C'est ça Dès que les mois de Ramadan Commence Mais vous constatez Que les mosquées sont pleines Même les musulmans Qui n'ont pas mis les pieds Personne ne veut rater la bénédiction Oui Les musulmans Qui n'ont pas mis les pieds Pendant toute l'année Dans la mosquée Au moins pendant les mois de Ramadan Ils sont présents Ils sont présents Maintenant Ce n'est pas qu'ils sont convaincus Pour la prière Non A cause de honte Les gens vont dire quoi ? Vous comprenez ? Maintenant Ça peut arriver Qu'il a commencé à fréquenter Un mois dans la mosquée Comme il y a les prédications Qui vont passer Qui vont peut-être toucher son cœur Son cœur Et il peut changer Oui Il change d'attitude De comportement Vous comprenez ? C'est ça qu'est en islam De prier en congrégation Genre en congrégation Il y a les bénédictions Vous comprenez ? Et deuxième J'ai ajouté encore Que Voyez aujourd'hui La personne seule Qui connaît La douleur de la famine C'est lui qui est en train De souffrir Évidemment Il y a une personne Qui mange trois fois par jour Il y a plein de nourriture à côté Parfois On lui force de manger Mais il le utilise Il ne peut pas connaître La douleur de la famine Non Et il ne connaît pas Comme les riches On dit que Quand Pendant les mois de Ramadan Comme c'est obligatoire Déjeuner Tout le monde Les riches Les pauvres Tout le monde Entrait déjeuner Les riches Quand ils vont sentir La famine Pendant la journée Mais à ce moment-là Ils vont savoir Comment nos frères Pauvres Ils souffrent À cause de famine Il faut qu'ils dépensent pour eux Il faut qu'ils les aident Vous comprenez ? C'est ça qu'est C'est pédagogique Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de Qu'est-ce qu'on dit L'enseignement Derrière tout ça Maintenant Troisièmement Après Ramadan Dès que Ramadan finisse Diya dit Il faut fêter Il faut fêter Parce que Vous avez obéi Dieu Pendant un mois Maintenant Aujourd'hui Par rapport à votre Jiva Il faut montrer aux gens Que nous sommes contents Que aujourd'hui nous avons Accompli notre prière Maintenant Maintenant Pour que Tout le monde Soit Participe Qu'est-ce qu'on dit Dans votre joie Il faut dépenser Pour les pauvres Il ne fallait pas Que Vous êtes en train de fêter Vous êtes dans la joie Et tout ça Les pauvres En train de vous regarder Les pauvres Croupissent dans la misère C'est ça qu'il est demandé Pendant les mois de Ramadan Là où vous êtes en train de gêner Le sang La pratique du pauvre Il dépensait aussi beaucoup Dans la loi de Dieu Qui permet De contribuer Pour les pauvres Pour qu'ils puissent acheter Aussi leur nourriture Les nouveaux habits Pour la fête C'est ça le système Dans l'islam Que nous avons créé Pour diminuer la pauvreté Je pense que Si aujourd'hui Tous les musulmans Ils le respectent La pauvreté du monde Va finir Oui ça c'est clair Moi j'ai une autre question Toujours dans le cadre Du ramadan Lorsque vous vous réunissez Lorsque vous Vous communiez Est-ce qu'il y a De l'enseignement Qui est prévu Ou c'est simplement Des personnes Qui se réunissent Et qui prient Qui passent tout leur temps A prier Est-ce qu'il y a un homme Qui est un enseignant Qui est prévu Pour enseigner Le peuple de Dieu Pendant cette période De ramadan Vous voyez Comme font les pasteurs Des églises de l'éveil Oui c'est C'est obligatoire Comme tout le monde Ils viendront Dans la mosquée Pour prier Pour adorer Pour écouter Ils vont passer Le temps dans la mosquée Ou dans les congrès En congrégation Il faut qu'il y a Quelqu'un Qui maîtrise l'islam Et qui peut toucher Le ressignement Au cœur de quelqu'un Il faut que la personne parle Vous comprenez Il récite le Coran Pour être Il faut qu'il puisse Écouter et comprendre C'est ça qu'est En islam Il y a les imams Il y a les savants Qui organisent Chaque jour Les rencontres Avec les musulmans Qui sont venus On parle avec eux On fait les discours On crée les classes Pour qu'on puisse Les enseigner D'accord Une dernière question Dans la même orientation Est-ce qu'il y a Un type D'enseignement Propre À cette période De ramadan Est-ce que C'est tout enseignement Qui peut être Enseigné Où il y a un type D'enseignement Prévu Pour le ramadan Non Par rapport Au besoin On constate Qu'il y a Un bon nombre De gens Ils sont faibles Par exemple Dans la prière On explique L'importance De la prière Il y a Certaines personnes Qui sont faibles De récitation Du Coran On les enseigne Le Coran On donne L'importance Du Coran C'est par rapport C'est le nom Au besoin Au besoin Au besoin Ce n'est pas seulement Lié Avec Ramadan Une autre question Qui m'arrive à l'esprit Tout de suite Oui évidemment C'est par rapport Au besoin Mais nous constatons Que pendant la période De ramadan Ce ne sont pas Des fidèles D'une mosquée Qui ne viennent Qu'à cette mosquée Là C'est à dire qu'on constate Que tout le monde Peut venir de partout Pour venir communier Avec ceux Qui fréquentent Cette mosquée Mais comment connaître Le besoin Est-ce qu'il y a Une action Qui est faite En amont Une étude Une investigation Qui est faite En amont Pour connaître Que tel besoin Ce peuple d'aujourd'hui De cette période De ramadan A besoin De tel Ou tel enseignement Vous voyez Aujourd'hui On n'a pas Bézven De ramener L'enquête Quand il y a Cinq prières Chaque jour Vous connaissez Combien de personnes Qui entrent Dans la mosquée Pour prier Le Saint Courant Il dit que Le Saint prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il était venu Pour transmettre Les messages Dédiés A tout le monde Aujourd'hui Vous êtes musulmans En tour de vous Il y a beaucoup De gens Qui ne sont pas Encore musulmans Mais Vous ne les prêchez pas Vous ne transmettez Pas les messages Pendant que Le Saint prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il avait dit Que Celui qui est présent Devant lui Le moment qu'il avait fait Son dernier pèlerinage Celui qui est devant lui Présent Il doit transmettre Aux personnes Qui ne sont pas présents Ici Ça devient une obligation Pour chaque musulman C'est ça que Quand aujourd'hui Vous remarquez Il y a les musulmans Même dans leurs magasins Il y a des travailleurs Qui sont entrés Travailler avec Et ensemble Qui ne sont pas musulmans Ils n'ont jamais parlé De l'islam C'est ça qu'il faut expliquer L'importance De faire les davas Il y a les bénédictions Le Saint prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il avait dit une fois A Ali Un de ses compagnons Que Si une personne Il accepte l'islam A cause de toi C'est plus mieux Qu'on vous donne 100 chamots rouges A l'époque Chameaux rouges Avait une valeur Comme aujourd'hui Comme 100 pijaros Vous comprenez C'est Si vous expliquez Aux gens Aux musulmans De prêcher La parole de Dieu Mais l'islam Il nous dit Vous ne pouvez pas Prêcher quelqu'un Tant que Toi même Tu n'es même pas En pratique Avant de sortir Quelque chose De votre bouche Comme le conseil Il faut que tu sois D'abord un modèle Pour eux Vous comprenez C'est ça Avant quelques jours Je suis entré Dans un magasin Là où souvent Je chète Maintenant Il y avait un chrétien Qui est travaillé Je croyais qu'il est musulman Quand j'ai causé avec lui J'ai constaté Qu'il n'est pas musulman Maintenant J'ai dit Comment vous habitez Avec les musulmans Jusqu'à maintenant Tu n'es pas musulman Quand j'ai commencé A l'expliquer Il a dit Voilà C'est les musulmans Ils se comportent Ainsi S'ils sont bien Avec nous On devait comprendre Voilà La façon dont Que tu es entré De nous expliquer Ils n'ont jamais expliqué C'est là Aujourd'hui Regardez les musulmans Comment ils se comportent Vous êtes venus Dans le magasin Tu vous dis Assalamualaikum Il vous regarde Est-ce qu'il est musulman Il va penser Après il va dire Bonjour Pendant que Le saint prophète Il a dit Vous donnez la salam Ou vous répondez La salutation De quelqu'un Même si la personne Que vous connaissez Ou ne vous connaissez pas Répondez la salutation Dans la société Vraiment Mais quelqu'un Vient vous dire Assalamualaikum Vous dites bonjour C'est à dire Vous avez déjà Déshonoré la personne Si si Ce n'est plus la même chose Maintenant Le saint courant Il dit ouvertement Les juifs Et les chrétiens Ils sont des Ahlul kitab Ahlul kitab Signifie Les gens du livre Dieu n'a pas considéré Parmi Les mecriens Vous venez Maintenant Aujourd'hui Les musulmans Facilement Ils disent aux chrétiens Vous êtes des kafirs Vous êtes des mecriens Pendant que le saint courant N'a pas utilisé ça Le saint courant A dit les gens du livre Les gens du livre Parce qu'ils ont la bible C'est dit Et qui a révélé Maintenant C'est ça Que les comportements Des musulmans Qui sont en train De mettre la barrière Que les autres Ne puissent pas Accepter Ou entrer dans l'islam Ou soit De comprendre l'islam C'est ça Qu'aujourd'hui Celle communauté musulmane Ahmadiyya Qui est placée Pour ça Pour que tout le monde Puisse comprendre L'islam Et mettre en pratique Alors Monsieur Saïd Durant le mois du ramadan Avant que nous Ne discutions du ramadan Nous-mêmes Est-ce que Il y a aussi Des musulmans Quand même Rétalcitrant Ou les autres Se rendent compte Que lui En tout cas Ramadan Ce n'est pas son problème Oui Il y en a Aujourd'hui Plein Il y en a Plein Ça passe Devant les médias Par exemple Regardez la situation Du Pakistan Aujourd'hui Nous sommes Dans les mois Du ramadan Le saint Le saint Professeur Il a dit Que Il y a Le satan Maintenant Il y a Les imams Des autres musulmans Même pendant Les mois De ramadan Ils sont Entrés D'attaquer D'attaquer Zohmadi Ils sont Entrés De détruire Le mosquée Ils sont Entrés De détruire Le minaret Ils n'ont Pas le droit De prier Ils n'ont Pas le droit De construire Le mosquée Ils n'ont Pas le droit De dire Ceci C'est Pendant Pendant Le ramadan Pendant Les mois De ramadan C'est Chaque jour C'est combat Ça continue Entrés Ils sont Entrés De tuer Le ramadan Pour leur De rien Vous comprenez C'est ça Qu'aujourd'hui Plein de musulmans Il y a Moins de musulmans Qui sont Entrés De respecter C'est ça Que le saint Prophète Il avait dit Dans les derniers Temps L'islam Ne restera Que les noms Le coran Ne restera Que les mots Ils vont Construire Grand Et joli Joli mosquée Les mosquées Sont remplies En tout cas C'est des mosquées Extraordinaires Bien pleines Mais pas de guides Il n'y a pas Les guidances Ils sont Des autres Leurs imams Seront Purs créatifs Sur la terre C'est ça Que le saint Prophète Salaam Il avait dit C'est ça Que le saint Prophète Salaam Il avait dit Que comme Il n'aura Pas un guide Les imams Seront Purs créatifs Sur la terre Et ils vont Les amener Dans l'enfer Et c'est ça Qu'on constate Aussi C'est ça Qu'aujourd'hui Le saint Prophète Salaam Il a dit L'islam C'est la Divise De 63 sectes 72 Irons Dans l'enfer Sauf La majorité Qui va entrer Dans l'enfer Si ils respectent Ramadan Est-ce qu'ils devaient Tuer quelqu'un Est-ce qu'ils devaient Empêcher quelqu'un De prier D'adorer Non Combien En tout cas Il adore A sa façon Mais tu es qui Pour interdire Quelqu'un Mais aujourd'hui Ils sont en train De faire Alors Dixon S'il nous était donné De dire aux téléspectateurs Ce que De redire aux téléspectateurs Ce que M. Saïd Vient de nous dire Au sujet du Ramadan Du Ramadan Que dirions-nous C'est un mois Pour commencer par mois C'est un mois Visiblement Sacré Un mois De très 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 Grande importance C'est le musulman Oui Bien évidemment A en croire M. Saïd A en croire M. Saïd C'est C'est un mois Sacré C'est un mois Où finalement La perfectibilité De l'esprit C'est possible De devenir parfait En cette période D'aller vers la perfection Je veux dire C'est vraiment possible A l'humain D'aller vers La perfection Et vous savez L'homme a soif De l'idéal De l'idéal L'homme C'est celui-là Qui court toujours Vers la perfection L'homme N'est jamais satisfait Il est mécontent De ses erreurs Donc il est toujours A la quête De la perfection Et ici En écoutant M. Saïd On comprend On comprend que Pendant la période De ramadan Dieu nous donne Dieu nous fait grâce Dieu nous octroie La possibilité De le ressembler C'est une super occasion De rattraper Tout ce qu'on a manqué Et de ressembler A Dieu C'est une occasion Et puis M. Saïd Nous fait comprendre Que le ramadan Mesdames et messieurs C'est aussi Pédagogique Ça enseigne beaucoup Beaucoup de choses Et surtout Aux riches Ils apprennent A comprendre les autres C'est là qu'il faut Vraiment Bondir Et rebondir On voit que Dans l'islam Il y a cette notion D'humanisme Qui revient De temps en temps Et je pense que L'un des objectifs De la religion Devrait être Justement La lutte Contre La pauvreté Et ça c'est très important On voit que Dans l'islam On prévoit Cette forme De lutte Mais on Ne le fait pas Pour se glorifier Soi-même Mais on le fait C'est ça qui est d'ailleurs Intéressant C'est à dire qu'on le fait Pour la gloire De Dieu Et donc on le fait Au nom de l'islam Au nom de la religion De monsieur Au nom de la religion Islamique Oui mais c'est C'est magnifique Que Les gens comprennent Parce que nous étions Nombreux A penser autre chose Et nous aurions bien voulu Que les téléspectateurs Réagissent En nous appelant aussi Au 45-45 Au 55-56 Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours Un fossé Entre ce que l'on croyait Et ce que l'on est en train De vivre Et quand on a l'occasion D'avoir quelqu'un Sur le plateau Pour nous édifier C'est toujours bien Que ça réagisse Monsieur Saïd Nous sommes sur la séance Maintenant de questions Réponse Est-ce que vous avez Un complément d'information Est-ce que vous avez Quelque chose d'autre à ajouter Parce que c'est la dernière ligne J'ai une question Une dernière question aussi J'entreaperçois Dans ce que dit Monsieur Saïd J'entends Dans ce que dit Monsieur Saïd Que finalement Pendant cette période Justement Satan est bloqué Satan est plus ou moins Emprisonné Oui emprisonné Pour permettre A ceux que les musulmans Est-ce que ça veut dire Que de façon claire Est-ce que ça veut dire Qu'après cette période Dieu donne la liberté A Satan finalement De faire tout ce qu'il veut Aux musulmans Ce sont les choses Comme l'exemple Métaphorique Ce n'est pas que Il a besoin De physiquement Enchaîner le Satan Pour dire que Il a étouffé Le comportement De Satan Il vous a poussé A aller faire du bien Pour se sauver Vous comprenez Maintenant Si Satan était échaîné Pourquoi les musulmans Pendant les mois De ramadan Ils sont en train De tuer les gens Ils sont en train De interdire aux autres De ne pas prier Ah oui Ils sont en train De salir les images Des autres Même ils sont en train De manifester Contre les autres Vous comprenez Tout ça c'est Satanique Deuxièmement Nous constatons Souvent Surtout dans Les pays islamiques Dieu est en train De vous faciliter Vous venez Pour que vous puissiez Avoir facilement L'amour de Dieu Maintenant Les musulmans Sont en train De coincer les gens Les choses Peut-être Qui coûtait 100 francs Ils ont augmenté Pendant les mois De ramadan A 200 francs Ah oui Parce qu'ils connaissent Que les musulmans Sont obligés D'acheter Ils font beaucoup bénéficier Donc C'est déjà La tromperie Fait de la surancher Oui Vous comprenez Pendant la journée Ils sont en train D'enrichir En gênant Pour Dieu Ils ont laissé Mais ils sont en train De sucer Le sang des gens Et Ils disent Venez vite Venez vite Pour acheter Parce que bientôt Nous allons partir Dans la mosquée Pour prier Mais la prière Que tu vas faire Ça va vous servir Comment pendant Toute la journée Tu as volé C'est ça qu'il faut Que les gens Comprendent l'importance Mais pourquoi Aujourd'hui Ils ne comprennent pas Parce qu'il n'y a pas L'amour De l'humanité Les gens n'ont pas L'amour Les gens souffrent Ça ce n'est pas Le problème C'est Là en islam Quand on peut Expliquer en deux mots Payer les droits De Dieu La prière C'est ce que Nous sommes en train De faire Et payer les droits De l'humanité Et Dieu N'a pas oublié Même dans le ramadan L'humanité Plus Les enseignements Liés avec l'humanité Celui qui ne gêne pas Il faut payer Les fidèles Mourir 30 pauvres Il y a combien De musulmans Qui ne gênent pas Combien de femmes Qui sont enceintes Combien de femmes Qui sont en train De l'été Il y a combien De malades Maladifs Qui n'ont pas La possibilité De gêner Quand tout le monde Il paye 30 pauvres Tant pauvres 30 pauvres Ça va finir La pauvreté Tous les riches Ils vont être dans Dans l'abondance C'est tellement efficace Les musulmans Ils pratiquent ça Malheureusement Ils ne pratiquent pas Oui parce que si les musulmans On pratiquaient ça Vraiment Plus de pauvreté Tout le monde Chacun se retrouverait C'est ça que par grâce De dire un jour La communauté Quand les jours La communauté Hamadia sera à la tête Je pense que Toutes les choses Seront Oui à ce moment On appliquera Tout comme Prophète Mohamed Sallallahu Le moment Qu'il était À la tête À Medin Comme roi islamique À ce moment là Tout le monde Était à l'aise Les juifs Les chrétiens Musulmans Chaque personne Qui avait Quelque chose A demander Directement Il partait Auprès du prophète Sallam Yarsoullah J'ai besoin Telle chose Prophète Le donne Prophète Le donne Un jour Il y a quelqu'un Qui est venu De loin Il a dit Yarsoullah Donne-moi Le saint Prophète Sallam Il a dit Qu'actuellement Il n'y en a pas Il a demandé Chez quelqu'un Aller emprêter Chez telle personne Pour qu'on puisse Le donner Maintenant Hazard Toumar Deuxième Khalif de l'islam Qui était À côté du prophète Il a dit Yarsoullah Vous n'êtes pas obligé S'il n'y en a pas Vous n'êtes pas obligé De vous en déter Maintenant Le saint Prophète Sallam Il a gasté silence Il y a L'autre compagnon Il a dit Yarsoullah Donnez Sallam Dieu va vous A donner Inch'Allah Et on dit Que le moment Que le saint Prophète Sallam Il a écouté La parole De l'autre compagnon La face C'était Il a bien dit Très bien C'est ça l'islam Une dernière question Quand même Rapidement Très important Vous dites Vous avez dit Tout à l'heure Que si Les musulmans De la communauté Al-Madiya Devenaient A la tête De l'islam Les choses vont changer Certainement Vous exhortez les gens A faire Vous pensez Que faire la politique En tant que musulman Faire la politique Est une bonne chose Pour les musulmans Ou finalement C'est peut-être pas Vous voyez La politique Ce n'est pas interdit Dans l'islam Vous comprenez L'islam Il dit Que le moment Qu'il y a Les votes Il y a Les élections Il pousse Tout le monde A aller payer Les droits A qui Il faut voter A la personne Qui a droit Vous comprenez Maintenant Si vous restez A la maison Vous ne payez pas Les droits Vous comprenez Il y a quelqu'un Toujours Qui va passer A ce moment là Vous n'avez pas Le droit De les critiquer Vous comprenez Le moment Quand on vous a demandé Allez choisir la personne Ce que vous dites Que non C'est le moi C'est lui Qui est bien placé Pour ça Exact Il faut lui voter Cela signifie Qu'en islam Il a démocratie Le royaume Ce n'est pas accepté Ce n'est pas Que le père est mort Maintenant le fils C'est ainsi de suite Le 5 courant N'accepte pas Mais il soutient La démocratie La démocratie Il faut que Le peuple Se prononce Se prononce Face à son choix Face à son choix Et le 5 courant Il dit Une fois que vous avez choisi A ce moment là Laissez la personne Libre de gérer Maintenant Ce n'est pas Qu'il est en train De gérer Vous regardez Comment il fait Vous avez mis confiance Vous avez choisi Maintenant il faut L'y laisser Très bien Et le 5 courant Il dit aussi La personne qui est choisi C'est ton peuple Qui t'a choisi Ce n'est pas ton argent Ce n'est pas tes biens C'est le peuple du bien On t'a choisi pour gérer Il faut juger équitablement Très bien Alors monsieur Saïd Les coordonnées Pour vous joindre Parce qu'on arrive A l'atterrissage Il nous reste à peu près Une minute et demie Deux minutes Alors On peut vous avoir On peut vous appeler Par quel numéro Pour vous joindre Et continuer cette discussion Avec vous Oui merci beaucoup Vous pouvez nous contacter Au numéro 05 555 40 18 05 555 40 18 Maintenant je demande Que nous sommes en train D'avancer vers la mort On ne sait pas Quel moment La mort peut Nous parvenir Chacun de nous Oui Et chaque jour Nous sommes en train De partir Enterrer les gens Maintenant La vie va s'arrêter Ici sur la terre Tout ce qu'on peut faire Pour dire Ça va arrêter Sur la terre Après la mort C'est maintenant Le jugement Qui va commencer Tout ce que nous avons Tout ce que nous avons fait Ici A la base de ça Que nous serons jugés Il n'y a pas le temps Il n'y a pas le temps De réfléchir Il faut trouver Déjà la vérité Et mettre en pratique Pour que Vous soyez sauvés Et afin que votre Demain Votre âme Votre esprit Soit dans la paix Exact Très bien Mesdames et messieurs Nous arrivons à la fin De cette émission Merci Dixon Claude Pimbi Merci Monsieur Saïd De nous avoir enseigné En tout cas Tout se décide Maintenant Une fois que le souffle Le vie est parti Et que nous sommes morts Le jugement arrive On ne peut plus rattraper ça C'est pourquoi Monsieur Saïd dit C'est maintenant Que nous devons revenir A Dieu A la vérité Au droit chemin A cette dernière religion Révélée qu'est l'islam Pour que demain Nous n'ayons pas de compte A rendre Que ce soit pas compliqué Pour nous Parce que si c'est pas Le paradis C'est l'enfer Donc tout se décide Maintenant Et nous devons faire Attention aux recommandations De Dieu Et Dieu qui sait Que la vie est difficile Et compliquée A prévu un mois Durant lequel Tout musulman Tout soumis à Dieu Peut se rattraper Facilement Et rattraper Ce qu'il avait manqué Et gagner Plusieurs bénédictions Parce que mesdames et messieurs Pendant le mois du ramadan Ce que Dieu bénissait A hauteur de 25 Devient 250 75 C'est 750 Et 1000 Ça devient 10 000 Parce que c'est 10 fois plus Que Dieu bénit Qu'en temps normal Donc c'est un mois sacré Et de très grande importance Chez les musulmans Aucun musulman N'a le droit De négliger ça En tout cas S'il le néglige Délibérément Il est jeune Il est en bonne santé Il n'est pas en voyage Mais lui-même Refuse Fait le brigand Du ramadan C'est pas grave Il pourra gêner Toute sa vie Jusqu'à la mort Dieu ne va plus Tenir compte de ça Un jugement sévère Tombera sur sa tête Cela dit C'était donc Comprendre l'islam Avec monsieur Saïd Neuvième partie Nous nous disons Au revoir Et à la prochaine Merci beaucoup Une fois de plus Regardez la Bible Vous construisez-la Est-ce que le Christ Étant la vérité Avait délivré Toute la vérité Comme cette vérité N'a jamais été révélée On ne peut pas la trouver Dans la Bible Mais pourquoi Vous n'avez pas fait Aiden vous-même Pour ce qui me concerne Le Seigneur a toujours venu Et je partage Cette expertise Cette expérience Avec plusieurs personnes Vous voyez A travers les médias A travers le monde Il y a des débats Entre les chrétiens Même les chrétiens Mais ça se passe ici Sur le plateau Nous les suivons Ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission Parce qu'il y en a qui disent Des vérités fausses Terriblement Le monde souffre Terriblement Parce que Même la Bible Il n'arrive pas à la comprendre L'adamisme C'est une question Identitaire Où tu es Où tu n'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter Un esprit Une force capable D'amener l'être Cette Afrique Dont les chrétiens Ne me demandent Est-ce qu'une Afrique Organisée L'Egypte Était déjà organisée Quand la Grèce N'existait même pas Et vous ne pouvez pas Me montrer Aucun verset du Coran Qui pousse aux gens D'aller tuer La Bible La Bible Est mystérieuse Ce n'est pas donnée comme ça C'est Dieu qui parle Et il vient En Afrique centrale Particulièrement au Congo Et il dit Ça c'est mon territoire Il délimite son territoire Et il dit Réalisé par Réalisé par